Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Room de Lenny Abramson. L'histoire c'est celle de Jack et de sa mère qui sont enfermés dans une chambre depuis plusieurs années, elle depuis 10 ans, lui depuis 5 ans. Donc résultat, sa mère s'est acharnée à expliquer à Jack que cette chambre c'était son monde et le jour de ses 5 ans, elle va décider qu'il faut lui révéler la vérité et qu'il faut lui dire qu'au-delà des murs, il y a autre chose et qu'ils vont devoir s'en échapper. Ok, très en surface ce scénario, alors ça ne représente même pas le premier quart du film et c'est très important parce que ça serait dommage de vous révéler vraiment ce dont ce film parle parce que Room c'est un des films qui a le plus mérité au niveau des outsiders sa nomination à l'Oscar du meilleur film parce qu'il y a beaucoup de films qui étaient dans cette catégorie qui étrangement n'avaient pas grand chose à faire là. On pense à Brooklyn qui avait une nomination qui sortait un petit peu de nulle part et Room pour certains, en tout cas en France, ça sonnait un petit peu comme Brooklyn c'est-à-dire le film qui n'avait rien à faire là, qu'on n'avait pas encore vu et dont on ignorait tout. Au final, Room c'est clairement un film qui mérite sa nomination parce que c'est un film qui est beau et c'est un film qui est extrêmement important quant à ses thématiques et sa manière d'aborder ce genre de sujet. Parce que cette histoire, elle est véritable, cette histoire de cette femme qui a resté enfermée avec un enfant qu'elle a eu dans cette chambre pendant plusieurs années, c'est une histoire vraie d'ailleurs qui a pas mal parlé aux Etats-Unis, malheureusement en France qui est un peu passé inaperçu mais c'était une histoire qui était très importante aux Etats-Unis parce que ça sonnait vraiment comme quelque chose de surréaliste toute cette histoire et c'est, on sent, ce que veut capter Lenny Abramson avec son nouveau long-métrage Lenny Abramson qui avait livré dernièrement le long-métrage Frank Lenny Abramson arrive vraiment à capter quelque chose de fort dans ce long-métrage parce qu'il veut vraiment capter l'aide redécouverte du monde et la découverte du monde aussi parce qu'il va surtout fixer son long-métrage et la mise en scène de son film sur le regard de cet enfant, Jack Au niveau du scénario, qui est signé par Emma Donoghou qui avait également écrit le roman dont a adapté le film et qui était inspiré de l'histoire vraie le scénario est extrêmement fin parce que justement il y a cette idée d'épouser le point de vue de ce jeune garçon c'est-à-dire que là où la bande-annonce nous fait croire qu'on est plutôt du point de vue de la mère le film est en fait dès le début du côté de l'enfant c'est-à-dire que les premières paroles que l'on entend du film c'est les paroles de cet enfant qui nous décrit son monde et c'est superbe parce que résultat, ça donne énormément d'ampleur au film ça nous fait comprendre que voilà, on va redécouvrir le monde par le biais du regard de ce jeune garçon et en plus c'est une très belle allégorie de la caverne de Platon parce que c'est un jeune garçon qui a été enfermé dans une certaine vision du monde et on va lui dire du jour au lendemain que ce qu'il a connu, c'est pas vrai et ça a quelque chose de profond en fait, ça c'est vraiment profond et il y a tout un travail autour de ça qui consiste vraiment à nous refaire découvrir le monde on va redécouvrir les rapports sociaux, on va redécouvrir les rapports entre une mère et son enfant on va redécouvrir les rapports entre une mère et entre les grands-parents enfin voilà, il y a énormément de thématiques qui sont abordées et c'est vraiment très élégant par contre au niveau de l'écriture, il y a un réel problème c'est qu'à partir du moment où... gros spoil à partir du moment où les deux personnages sortent de la pièce il y a un ralenti cinématographique c'est à dire qu'on a la sensation que la narration et la dramaturgie peinent à se rythmer dans un sens, j'y ai pensé avec Capucine et Capucine m'a éclairé un peu là-dessus on peut le voir comme le fait de redécouvrir le monde au ralenti de ne pas arriver à aller à la même vitesse que lui et en plus à un moment il y a une réplique de Jack qui est vraiment dans cet esprit-là c'est à dire que le monde est vaste mais on nous demande de presser le pas parce qu'il est vaste et on peut le voir comme ça c'est à dire que résultat, la narration se ralentit pour mettre en relief toute cette perspective sur le fait que le monde finalement va trop vite et qu'il faut prendre son temps après ça n'empêche que la narration est tout de même un petit peu ralentie au-delà de ça il y a tout de même de très bonnes idées notamment le fait de découper le film en trois temps c'est à dire dans la chambre, redécouverte du monde et découverte du monde totalement au travers des yeux de Jack c'est à dire qu'à un moment la mer va disparaître un peu de l'écran et on va découvrir tout par rapport à Jack et c'est très très bien fait de ce point de vue-là donc on voit tout de même que malgré ce trop-là en fait de peut-être d'informations au milieu du film qui ralentit la narration il y a tout de même un équilibre qui est très très bien fait de la part de Donoghue au niveau de l'écriture au niveau de la mise en scène ce qui est impressionnant c'est que Lenny Abramson il a vraiment voulu construire son film comme un gigantesque module agoraphobe on pourrait presque dire c'est à dire que le film nous incite à ne pas aimer le trop-plein de personnes à l'écran et à inciter le spectateur à avoir peur et à être autant dans un état d'anxiogène que le jeune Jack tout au long du film ce qui fait qu'on est vraiment crispé à de nombreux moments uniquement parce qu'il y a une personne ou deux de plus à l'écran et c'est super bien fait parce qu'il y a toute une construction émotionnelle et affective qui nous prend au trip par le biais de la scénographie de Lenny Abramson qui arrive très très bien d'ailleurs à mettre en scène la claustrophobie qui est présente durant la première partie du film dans la chambre c'est à dire qu'au-delà de simplement nous montrer qu'ils sont confinés il arrive très très bien également à montrer qu'il y a de l'espace dans cette chambre que malgré le fait qu'ils soient coincés il y a tout de même assez d'espace pour qu'eux deux puissent vivre et ce qui est très bien fait c'est qu'à partir du moment où il y a le ravisseur qui va venir dans la chambre il va jouer sur le fait que tout de suite on va se sentir oppressé parce que étrangement dès qu'on est trois il n'y a plus beaucoup de place et c'est très très bien fait de ce point de vue là et ensuite il joue très très bien avec les espaces il y a une très très belle utilisation de la courte focale dans la seconde partie du film qui permet de rendre tout le décor encore plus vaste que ce qu'il n'est déjà et ça joue très très bien avec la sensation que le spectateur a de redécouvrir le monde par le biais du regard de Jack et toute la construction du film joue là-dessus et au-delà de ça il y a un très très joli travail du son et Norman Cooper en parle très très bien sur sa chaîne si vous avez l'occasion d'y aller il fait une très très belle émission qui s'appelle Réaction et il a fait un truc sur Room et ce qui est très très bien fait et qu'il explique c'est qu'on sent que Lenny Abramson a voulu faire un énorme travail sur le son où comme le personnage de Jack on redécouvre les sons ambiants on découvre la manière de voir le monde et ça se fait aussi par le son et c'est très très bien fait après l'énorme point noir au niveau de la mise en scène c'est la musique qui est atroce qui plombe le long métrage qui surappuie les éléments dramatiques et c'est horrible parce que ça a des moments où on a la sensation d'avoir un moment qui est ultra beau ultra dramatique comme la fin par exemple et tout à coup on va voir une musique ultra classique qui va venir nous marteler de pleurer et ça plombe le long métrage mais littéralement ça le plombe complètement et ça n'aide pas du tout à la narration au-delà de ça il y a des acteurs qui sont superbes en tête du film au niveau des acteurs secondaires William H. Messi et Johan Allen sont extraordinaires ils sont juste magnifiques Johan Allen a un de ses meilleurs rôles là actuellement avec ce film il est superbe et les deux acteurs principaux sont juste exceptionnels Jacob Tremblay est la vraie révélation de ce film il est ouf ce jeune acteur il est hallucinant il est beau de sincérité il est puissant il est juste il est parfait et Brie Larson wow Brie Larson elle est juste dingue dans ce film elle est vraiment hallucinante elle a un rôle qu'elle maîtrise du début à la fin elle mérite totalement son Oscar de la meilleure actrice c'est stratosphérique la prestation qu'elle vient de nous livrer là c'est juste fou donc voilà Room c'était un film qui était attendu c'est un film qui méritait largement l'attente en France c'est un film qui est beau c'est un film qui est intense qui souffre d'énormes défauts qui ont tendance à plomber le film mais ça s'est rattrapé par des tellement bonnes idées de mise en scène de scénario et de jeu d'acteur que résultat on pardonne totalement ses erreurs donc Room de Lenny Abrahamson allez le voir en salle c'est un très beau film et c'est un film qui vaut le coup rien que pour l'interprétation de Brie Larson donc allez-y à plus Turez C'est parti !